Oui, pour l'exercice 2, c'est exactement le même principe que l'exercice 1 avec ce genre de petits vecteurs-là, sauf qu'on en a juste 4. Donc, il n'y a pas vraiment plus de difficultés. Fait que ce qu'on va faire, moi je l'ai OK à gauche. Good. Est-ce que j'ai encore des pages ? Ouais, parfait. Parfait. Donc, Fait que ce qu'on a, on a un vecteur A. Ici, de 10. Je n'ai même pas besoin de mettre A, parce que là, ça va être assez rapide. J'ai un autre vecteur ici qui a une grandeur de 5 qui s'en va vers les X positifs. J'en ai un autre qui est orienté avec un angle de 40 degrés. Et qui a une grandeur de 20. Puis, on parle de mètres ici. Et j'en ai un qui est orienté directement vers les Y négatifs, qui a une grandeur de 10. OK ? Donc, effectivement, on pourrait tous les mettre ensemble. Puis, que leurs bases partent du même point ou de l'origine de notre repère. Donc, si on fait un repère. Tac. Comme ça. On a X, Y. Puis que je place mes vecteurs dedans. On va avoir... Un vecteur qui s'en va comme ça, qui a une grandeur de 10. Un autre qui s'en va vers les X positifs. Comme ça. Une grandeur de 5. On a celui qui est orienté avec un angle de 40. Une grandeur de 20. Et finalement, on a celui qui est sur les Y négatifs. Une grandeur de 10. D'accord ? Donc, on a représenté tous les vecteurs au même point. D'accord ? Ou qui partaient du même point ou de l'origine ici. En fait. Si je veux calculer la résultante de ça. J'ai pas besoin vraiment de toutes les barres. En fait. Je pourrais les écrire... Enfin, on va les écrire toutes. Ok. On va partir de A. Ça va être plus clair. Mais on aurait pu tout faire ça dans une seule équation aussi. D'accord ? Donc, le vecteur A, lui. Il vaut... C'est lequel ? C'est celui de 10. Il vaut moins 10. Selon un vecteur unitaire. I. D'accord ? Parce qu'il a pas de composante en Y. Le vecteur B. Lui. Il vaut 5 en Y. Puis c'est des mètres. Pardon. Le vecteur C. Lui. Il va falloir un petit peu plus de... Ah non. Lui. Il vaut moins 10. Mais selon un vecteur unitaire. J. D'accord ? En mettre. Donc, lui, il est uniquement sur les Y négatifs. Et finalement, le D. Il y a un petit peu plus de travail ici. Il va valoir plus 20. Donc, sa composante, elle, par rapport... Sa composante en X par rapport à l'angle de 40, ça va être le côté adjacent. Donc, 20 cos de 40. Et sa composante en Y est positive aussi. Donc, plus 20 sin de 40. Puis là, j'ai oublié les petits vecteurs unitaires. Et on est en mètres. D'accord ? Donc, je vais prendre mes composantes en X, mes composantes en Y. Puis je vais les additionner. Donc, ma résultante, donc A plus B plus C plus D, R, ça vaut moins 10 plus 5 plus 20 cos de 40. Donc, tout ça, c'est mes composantes en X. D'accord ? Donc, si je les entoure rapidement, ça me donne tout ça. D'accord ? Et puis, si je prends les composantes en Y, plus... Alors là, j'avais moins 10 plus 20 sin de 40 en J. Puis ça, c'est des mètres parce que c'est un vecteur à distance. Ok ? Si on fait le calcul, on va avoir... Monsieur ? Oui, vas-y. Le premier moins 10 dans la résultante. Oui. C'est le moins 10 de A ou C ? Tout à fait. Merci. Moins 10 plus 5 plus 20 multiplié par cos de 40. Il manque une part. Non. Qu'est-ce que vous voulez ? Il manque une part. Non. Qu'est-ce que vous voulez ? Non. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, pardon. Comment ? Comment ? Comment ? Puis la composante en Y, ça vaudrait moins... Moins 10. Le pointeur, ouais. On a vu le pointeur ici. Moins 10 plus 20 multiplié par sin de 40. Ah, comment ? Je vais faire ça. Clac. Clac. Ça, ça me donne des composantes de mon vecteur. Donc, on avait en X, 10. 6. 32. En Y. 2.85. 2.86. En Y. En Y. Est-ce que ça va jusque-là ? Oui. Est-ce qu'il y avait... C'était où les erreurs, alors ? C'est après ou c'est... Ben, je me suis rendu compte, j'avais oublié de mettre une verbule dans mon calcul au 12. Ouais. Oui, effectivement, ça peut... C'est embêtant, ça. Good. Euh... Donc, ensuite, ce qu'on voudrait avoir, encore une fois, c'est notre grandeur et notre angle. D'accord ? Donc... Je me suis un petit peu étalé, là, j'avoue que je n'aurais peut-être plus réussi à faire ça sur une feuille. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Clac. Donc, la grandeur de ma résultante, comme ça, va valoir la racine carrée du carré de mes composantes. Donc, 10.32 au carré plus 2.86 au carré. Je vais réduire ça un peu. Clac. Clac. Ce qui me donnerait... Clac. 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 avoir un vecteur résultant qui va être orienté quelque part par donc on a une grande composante en x puis une toute petite en y donc possiblement un vecteur orienté quelque chose comme comme ça ça va être mon vecteur r est donc l'angle alpha va être celui là donc directement je peux calculer mon angle alpha en prenant le tan donc je peux dire que mon angle alpha ça va être tan moins 1 de mon côté opposé c'est à dire ma composante en y donc 2.86 divisé par la composante en x donc mon côté adjacent 10.32 si on tourne là dedans on va voir il faut que j'aille dans un tas de moins à 2 je peux même aller chercher je pense ça divisé par 15.46 15 points dont 5 tech pour l'exercice 4 on va additionner genre 3 vecteurs ensemble puisque là il n'y a pas de de choses nouvelles est ce que j'ai assez de on a un vecteur orienté comme ce donc là on a un angle de 50 degrés par rapport à l'horizontale d'ailleurs à l'horizontale on a un autre vecteur ici qui lui a une grandeur de 20 donc ça c'est notre vecteur c ça c'est notre vecteur a donc là on avait notre angle de 50 degrés et juste ici on a notre vecteur B qui a une grandeur de 10 on a quoi ? des centimètres cette fois-ci et entre les deux vecteurs on a 30 degrés donc en plus de ça tout est déjà défini on a même des angles par rapport à l'axe des X donc on sait que la composante en X ça va être défini par le cosinus la composante en Y va être définie par le sinus donc relativement simple dans ce cas là on va cette fois-ci écrire la composition de chacun des vecteurs ça va être plus simple pour la question B par la suite donc notre vecteur A lui il va valoir donc il est dans le X positif, Y positif donc plus 15 cos de 50 vecteur unité à Y plus 15 signe de 50 J c'est un centimètre B lui il vaut donc c'est sûr que celui qui est en bas lui il a une composante en X positive donc il vaut 10 cos de 30 en Y par contre par contre sa composante en Y est négative d'accord ? parce que j'aurais peut-être du faire mon repère ici Y est vers le haut et X est vers la droite d'accord ? donc là j'aime bien une composante en Y qui est négative donc moins 10 signe de 30 centimètres et finalement notre vecteur C lui il a une seule composante en X qui vaut directement la grandeur donc ici on a 20 centimètres donc on va faire la somme de ce vecteur là de ces trois vecteurs là donc A plus B plus C donc A plus B plus C ça vaudrait 15 cos 50 donc je prends mes composantes en X plus 10 cos 30 plus 20 tout ça ça me donne la composante en X plus tout ce qui est en Y 15 signe 50 pardon moins 10 signe 30 hop j'ai oublié un petit truc ici on a oublié notre vecteur unitaire J et j'ai la place de mettre un tout petit centimètre d'accord ? ok donc on va faire le calcul de ce c'est tout là d'accord donc on a 15 multiplié par cos de 50 plus 10 multiplié par cos 30 30 plus 20 à chaque fois j'oublie je la règle pour la prochaine fois est-ce que je peux faire non non on peut plus où est-ce que c'était ça ah c'est une non c'est j'ai d'autres choses c'est ok je m'en connais là dans un réglage est un réglage du classeur qui est plus là je peux aller chercher approcher 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 mieux ça oui ensuite pour la composante en y on devrait avoir 15 multiplié par sin de 50 moins 10 multiplié par sin de 30 donc on fait 5 ici ok 6.49 parfait donc ça ah ça tombe bien en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter peut-être 2,3 donc ça nous permet d'écrire que la résultante de ce vecteur là ça va être on l'avait dit 38.3 i plus 6.49 j puis c'est en centimètres d'accord donc à partir là je peux calculer la grandeur et le et l'angle d'accord est-ce que ça vaut la peine que je le refasse la grandeur et puis l'angle oui non peut-être vous avez compris comment ça fonctionnait non moi ça va c'est pas vraiment l'objectif ici l'objectif ça va plutôt être la question la question numéro 2 d'accord on va pouvoir comparer ensuite avec les deux autres maintenant ce que je voudrais faire c'est pas obtenir la somme de A plus B plus C ça serait obtenir la somme de deux fois le vecteur A donc on multiplie le vecteur A par un scalaire qui a une grandeur de 2 plus trois fois le vecteur B moins une demi du vecteur C d'accord donc ce qu'on fait c'est qu'à chaque fois on prend le vecteur puis on modifie sa grandeur d'accord on garde l'orientation puis on change la grandeur et aussi des fois le sens d'accord donc pour le vecteur C on va l'inverser donc si on devait dessiner ça approximativement si on prend comme référence le premier le premier schéma je vais garder à droite non énoncé donc on a besoin de deux A d'accord donc au lieu d'avoir A ici ce que je vais avoir c'est que je vais avoir en fait ce que je pourrais faire c'est ça je vais garder je pense que je peux faire ça non ah c'est je vais tout prendre je vais pas juste prendre ce truc une idée ok on prend lui parfait c'est très on va pouvoir vivre avec d'accord donc ce que je veux c'est prendre deux A d'accord donc j'ai plus A maintenant mais j'ai un vecteur qui est deux fois plus grand qui est comme ça d'accord ça c'est deux fois mon vecteur A on veut aussi 3 B d'accord donc là on va avoir 3 B ça va toujours rentrer là-dedans ça ok 1 2 ok 3 à peu près 3 B et on veut moins C sur 2 donc moins une demi de C d'accord donc C était grand comme ça et on va de l'autre côté donc on va être à peu près à la moitié quelque chose comme ça d'accord ça c'est moins C divisé par 2 d'accord et maintenant on veut la résultante de ces 3 vecteurs-là donc la somme de ces 3 vecteurs-là ok évidemment il n'y a pas nécessairement besoin de refaire tous les calculs pour les composantes d'accord tout ce que j'ai à faire c'est multiplier par exemple pour le vecteur A la composante en X par 2 la composante en Y par 2 d'accord on a juste tout multiplié par 2 avant on avait ça maintenant on a deux fois cette composante-là en Y pareil on a deux fois la composante en Y qu'on avait d'accord donc si je repars de cette équation-là ben ça veut dire que on aurait ici 2 fois 15 cos de 50 plus 3 fois 10 sin de 30 plus une demi de moins une demi de 20 d'accord donc question non ça va donc là je vais faire des petits allers-retours avec mes diapools donc on avait dit la composante de donc là on veut avoir 2A plus 3B moins C sur 2 ça va être égal à donc 2 fois 15 cos 50 plus 3 fois 10 cos 30 moins 20 divisé par 2 c'est en I et en J on a 3 fois 15 sin 50 2 fois pardon 15 sin 50 et moins 3 fois 10 sin de 3 en J centimètres ok est-ce que ça va ça c'est clair ça oui donc est-ce que je peux reprendre ça dans le moment calculatrice je pense que oui je dois pouvoir prendre ça puis le modifier si je reviens au début ici il faut juste que je multiplie 2 plus 3 fois ça et là je préfère plus moins 0.5 multiplié par ça j'ai ma nouvelle composante en X on pourrait reprendre la composante qu'on avait avant donc là pareil multiplié par 2 parce que on a 2A moins 3 fois l'autre on aurait 7.80 donc comme nouveau vecteur pour 2A plus 3B moins une demi de C ça nous donnerait 35.3I plus 7.8 parce que 8 en fait j centimètres puis effectivement à partir de là on peut aller calculer la grandeur de ce lecteur là d'accord donc si on veut la grandeur on va appeler ça R ça va être plus simple la grandeur de R c'est encore une fois la racine carrée de 35.3 au carré plus 8 au carré si je prends mes valeurs arrondies je vais aller prendre les valeurs exactes pour calculer ça c'est plus simple donc on aurait racine carrée de ça au carré plus ça au carré 36.2 mettons centimètres ok et pour l'angle encore une fois on voit qu'on a deux composantes qui sont positives donc ma résultante va probablement se trouver dans ce cadran positif-positif avec une grande composante en X puis une petite en Y donc un truc du genre comme ça donc un petit angle probablement X ici euh alpha d'accord donc si je veux calculer mon alpha on fait de la même manière alpha ça va être mon tan-1 ou arctan de côté opposé c'est ma composante en Y donc 8 divisé par 35.3 on va aller ici tan-1 2 je vais prendre les valeurs exactes pas qu'à faire si je les ai je vais pas les utiliser on arrondit à la fin 35.26 c'est ça 12.75 12.8 mettons dans ce dernier exercice on a deux vecteurs en fait trois vecteurs F1 F2 et F3 donc on a un repère pour commencer Y et X et dans ce repère là on va avoir F1 donc là on a des forces en newton placer à un angle de 50 degrés et on a F2 placer à un angle de 30 degrés un peu plus ce truc comme ça donc graphiquement si on fait la somme de ce vecteur là juste pour représenter ça je sais pas si vous êtes sur la bonne page on voit encore les exercices ben oui ben oui exactement donc on a F1 F2 comme ça on a les deux angles je dessine pas F3 pour l'instant mais ce que je vais faire c'est que je vais faire la résultante de F1 et F2 graphiquement en supposant que mes angles et mes grandeurs sont à peu près bonnes je vais juste vérifier c'était quoi les composants pour voir si je suis dans le bon cadran c'était le 5 positif ah ouais ok donc ce serait plus j'avais positif en X on devrait avoir plutôt quelque chose qui serait de l'autre bord c'est pas grave on va tricher un petit peu bon c'est pas grave on va faire quelque chose d'assez on s'ajustera après mettons mettons que ça ce soit ma résultante donc ça ça serait F1 plus F2 ok on nous dit dans les lancers que pour que mon système soit à l'équilibre il faut que la somme des forces soit égale à 0 d'accord pour que la somme des forces soit égale à 0 il faut évidemment que j'ai F1 plus F2 plus F3 qui soit égale à 0 d'accord donc ça veut dire en manière générale que F1 plus F2 doit être opposé à F3 d'accord donc ça veut dire que je sais que F3 va être orienté comme ça d'accord et que la grandeur de F3 doit être égale à la grandeur de F1 plus F2 d'accord donc dans le fond on sait que si on cherche à calculer la grandeur de F3 tout ce qu'on a à faire c'est calculer en fait la grandeur de la somme F1 plus F2 puis on devrait trouver la grandeur de F3 d'accord c'est ce qu'on va faire tout de suite donc on sait que le vecteur F1 ça va être égal à donc lui il vaut 40 newton d'accord en X il a une composante qui est négative d'accord ils sont dans le sens opposé ici donc on va avoir moins 40 ici mon côté opposé à l'angle donne ma composante en X ou du moins ma composante en X est définie par le côté opposé à 50 degrés donc on va avoir moins 40 sin de 50 en Y et F1 est également négatif en Y parce qu'il est orienté vers les Y négatifs donc moins 40 cos de 50 en J on va mettre que ça c'est des newton ouais ça va jusque là donc là la seule petite point c'est que l'angle de 50 était défini entre l'axe des Y et le vecteur et non pas comme les fois précédentes entre l'axe des X et le vecteur mais vous auriez pu également vous dire qu'on aurait pu remplacer ça par un cos de 40 ça aurait fonctionné pareil donc j'aurais pu aussi mettre mon angle ici de 40 degrés si on avait voulu d'accord on va peut-être pouvoir faire ça je vais le faire tout de suite on va avoir moins 40 multiplié par c'est de 50 et on va avoir moins 40 multiplié par cos de 50 on va donner les deux composantes de F1 donc là on va avoir ok on va avoir F1 qui va être égal à je l'ai là moins 30 point 6 i moins 25 point 7 j c'est en newton tout ça ok F2 même principe on a on a une composante en X qui est positive on est quelque part par là on va avoir je peux mettre le plus mais on va avoir plus F2 ça va aller 20 newton on va avoir 20 ici pareil on a la composante en X de F2 qui est définie par le côté opposé à l'angle de 30 donc on va avoir 20 sin 30 en i et la composante en y est négative on s'en va côté opposé donc moins 20 cos de 30 j newton ok donc ça si on fait le calcul ça nous donne 20 multiplié par sin de 30 ça fait un 10 et puis moins 20 multiplié par cos de 30 donc notre vecteur F2 vaut 10i moins 17.3 mettons 30 on sait que F1 plus F2 va être égal à on peut le faire directement moins 30.6 plus 10 en i plus il manque un moins 25.7 moins 17.3 3 j newton ce qui nous donne je reprends mes valeurs ici on avait moins 30.6 plus 10 on a moins 20 je vais faire les deux ça me dit très bien et la composante en y ça va le voir on avait dit 25.7 25.7 plus moins 17.3 moins 43 0.32 on a aussi moins 20 à partir de là j'ai mon vecteur F1 plus F2 et on sait que F3 va être égal à moins F1 plus F2 d'accord parce qu'il doit être de même orientation mais de sens opposé d'accord on pourrait évidemment l'écrire donc on sait que ça va bugger ok donc on sait que voyons F3 le vecteur F3 est égal à moins F1 plus F2 d'accord donc ça on sait faire parce qu'on a fait en fait dans l'exercice juste avant dans l'exercice numéro 4 on avait un scalaire le moins en fait c'est en fait un moins 1 multiplié par F1 plus F3 donc ça nous dit que finalement F3 le vecteur F3 il va valoir non pas moins 20.6 mais 20.6 I plus 43.0 J d'accord et si je veux avoir la grandeur de F3 je vais calculer la grandeur avec Pythagore par exemple donc ici il ne me reste pas beaucoup de place mais je vais faire ça ici la grandeur du vecteur F3 ça va être égal oh là là c'est pas très beau ça racine carré de 20.6 au carré plus 43.0 au carré d'accord donc si je reprends ma petite calculatrice on a donc je peux prendre en fait le même d'accord on sent que la grandeur de F1 plus F2 est égale à la grandeur de F3 d'accord et on le voit facilement parce qu'ici je veux mettre mon moins 20 au carré d'accord donc le signe va s'annuler donc ici si je reprends ça je vais avoir ça au carré plus ça signe à 20 non 40 43 au carré moi il ne devrait pas être là non racine négative il n'y a pas vraiment seul bon si je l'arrêche je n'aurai plus de la rejoindre 37.75 newton 37.8 mettons ça va et évidemment ça on peut dire aussi que c'est égal à la grandeur de F1 plus F2 est-ce que ça va est-ce que ça va ouais parfait puis on pourrait calculer l'orientation si on voulait on ne nous le demande pas mais on a notre vecteur F3 donc on peut calculer l'orientation de ce vecteur-là comme on veut finalement ma représentation était correcte pourtant dans le corrigé c'est écrit que la grandeur est de 47.73 newton alors attends voir moi aussi j'ai obtenu 47.73 ouais et moi aussi je pense juste c'est une faute de frappe parce que la racine corée c'est les bons chiffres ouais ben moi aussi en fait j'ai 47.7 euh ouais est-ce que j'ai les bonnes composantes alors ça doit être dans ma racine ici 20.64 ça c'est bon 43.03 ok donc c'est dans ma racine carré là qu'il y a y a-t-il le carré qui a sauté j'arrive pas à voir le boule non carré voyons c'est qu'il y a 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 43.03 si on arrondit on va prendre des valeurs comme ça donc on avait on avait dit je vais prendre mes valeurs ici 20.6 au carré plus 43 au carré voilà 47 je sais je sais absolument pas d'où est-ce qu'il a sorti cette bagarre peut-être le moins qu'il n'a pas apprécié mais je ne vois pas pourquoi je n'ai rien oui donc 47.7 je vais changer ça ici probablement que ça a rapport avec c'est que c'est c'est que c'est moins là je me suis ah ok on le voit il n'était pas dans la parenthèse il n'était pas dans la parenthèse c'est que moi c'est le moins ici ok surprend les mêmes qu'on avait avant il y avait 47.7 ok tout faire attention quand vous pitonnez ça va oui parfait je dirais qu'on est pas mal passé à travers est-ce qu'il y en a parmi vous où c'est difficile ça ? c'est vraiment une base qui est importante elle n'est pas si compliquée une fois qu'on l'a compris mais elle est vraiment importante parce qu'on va s'en servir dans tous les modules d'accord donc on va s'en servir pour les forces parce que les forces vont être représentées par des vecteurs donc dans les prochains cours on va faire presque que ça mais avec des forces quand on va faire de la cinématique on va avoir des vitesses d'accord donc il va falloir aussi décomposer parce que la vitesse ça va être représentée par un vecteur d'accord puis dans la dynamique on a aussi des vitesses on a des forces donc encore une fois on va s'en servir d'accord donc ce premier cours là il est vraiment important parce que ça va vraiment ça va être le fondement un petit peu de tous les outils mathématiques qu'on va utiliser donc c'est important d'être vraiment à l'aise avec ça d'accord et encore une fois vous avez votre calculatrice là qui permet d'écrire des vecteurs donc ça peut aussi des fois être pratique de les mettre directement sous la forme de vecteurs pour faire des opérations après ok